Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, bon début de semaine avec Métropole. A cette rubrique, ce matin, on parlera des catastrophes, notamment de la prévention des catastrophes à l'occasion de la Journée internationale de prévention des catastrophes. Trois invités pour vous en parler. Joseph Edgar-Célestin, responsable de communication et sensibilisation au revenu à la DPC. M. Bertin Méence, responsable du programme HelpAge International. Et en troisième lieu, le docteur, le médecin, gériatre, Jean-Claude Dégrange est avec nous ce matin pour nous en parler. D'abord, Joseph Edgar-Célestin, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour et merci Wendel. Bertin Méence, bonjour. Bonjour, salutations à tout l'auditoire de Radio et Télémétropole. Docteur Dégrange, bonjour. Bonjour Wendel et j'en profite pour saluer toute la population haïtienne qui nous écoute. Et rapidement, nous, on dit que nous allons parler de catastrophes, dans l'occasion de la Journée prévention, catastrophes. D'abord, par contre, qui est-ce qui veut répondre ? Là, on parle de catastrophes naturelles ou des catastrophes qui peuvent être provoquées par les hommes, par exemple. Au fait, en général, c'est catastrophes qui ne provoquent pas ces événements d'origine naturelle. Donc, nous n'avons pas trop justement voulait faire un malgré de catastrophes naturelles là. Pour ne pas, et toujours faire nous comprendre que catastrophes là, et faire l'intervention des gens là-dedans pour le savoir comme catastrophes. Ok. Bertin Méence, vous-même, c'est responsable du programme Help Age International. Nous parlons de travail ou même. Qu'est-ce que vous faites au niveau de Help Age International ? OK. LPH International, c'est une organisation qui est basée en Angleterre. C'est une organisation qui travaille sur l'Union, sur l'Union, sur l'Union. Je travaille dans LPH International. Je suis responsable pour les programmes. Je suis une responsabilité spécifique pour travailler sur l'urgence. OK. Je vous rappelle que il y a un thème qui est supposé débattre pendant une journée. C'est rôle et préoccupation des personnes âgées en matière de gestion des risques et des désastres. Ça, c'est en partie, à ce point, ça concerne. Mais je crois que le conseil des docteurs dégage tout en tant que monde qui est formé et sous question monde qui est âgé. Je veux dire, là, si tu n'as pas les deux mondes âgées, des personnes âgées, à partir de quel âge ? Bon, tout de suite, merci. Je suis capable de dire personnes âgées. Il y a une division de groupe suivant médecine occidentale. Voilà, une personne âgée, il y a le troisième âge qui commençait à partir de 65 ans, c'est-à-dire les seniors citizens, jusqu'à 75 ans. C'est ce que j'ai dit, des jeunes vieux. Et deuxième catégorie, c'est de 75 ans. 1012, pas 112, je m'excuse, parce que j'ai dit espérance de vie espèce humaine n'a qu'il y a jusqu'à 112 ans. Donc, c'est le vieux-vieux, c'est deuxième partie. C'est ça que j'ai fait, j'ai un premier groupe et j'ai un deuxième groupe. Par contre, dans les pays émergents, dans les pays sous-développés, eh bien, j'ai tendance à diminuer, à baisser. Par exemple, certains pays, c'est 60 ans. L'ONU reconnaît-le, c'est à partir de 60 ans que j'ai considéré comme un personnage âgé. Il y a d'autres pays, donc là, mon pays est en Kwaïti, côté espérance de vie, il n'y a pas à aller au-delà de 55 ans. Donc là, j'ai 55 ans. Et j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai pensé, parce que justement, conditions socio-économiques, conditions d'hygiène, ne permettent que j'ai suivi le même parcours, même la longévité, ce qu'il y a pas à voir avec les pays occidentaux, dont les États-Unis et la France. Mais ça, c'est un débat qui est conventionnel. Oui, tout à fait, tout à fait. Les conventionnels, cependant, ont une importance pour qu'ils savent. Parce qu'actuellement, là, pour qu'ils soient pensés qu'il y a une mété, des personnes âgées, des dossiers et des personnes âgées dans les cas de catastrophes naturelles. Parce que justement, ça a confié à nous, la révolution pacifique des personnes du Troisième Âge. Ça veut dire quoi ? Dans les pays comme les États-Unis ou la France ou bien d'autres pays nordiques, 20% de population, c'est le monde qui n'est plus que 65 ans. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement important. Bien sûr. La qu'est-ce qu'il y a en Haïti ? Bien sûr, en Haïti, à cause de la condition socio-économique, tout ça, l'expérience de vie à moine. Par contre, nous avons à peu près, en 2030, 10 Haïtiens ou bien Haïtiennes sous 100 à une personne qui n'a plus que 65 ans. Donc, c'est important. Ça veut dire que au fur et à mesure, la part... Non, je dis à Kisali, je dis à... Est-ce que vous considérez mon âgé en Haïti à partir de quel âge ? 50 ans, 55 ans ou bien 40 ans ? Non, quelle idée ! Pas 40 ans, bon. Je considérez la part de l'âge, nous sommes capables de dire 55 ans parce que ce n'est pas ce que vous pensez. En Haïti, c'est consacré jusqu'à présent. Cependant, il y a un diaspora qui est de l'Occident qui est bénéficier des avantages de l'Occident. Mon âgé, c'est à partir de 65 ans pour une retraite. Et dans nos pays, il faut faire partie justement de mon âgé qui vivent en Haïti. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai expliqué sur ce rôle avec préoccupation des personnes âgées en matière de gestion des risques et des asquerogards qu'il a supposé faire sur le monde ça et où ? Et qui m'ont plus ou moins concerné ? Maintenant, j'ai témoigné avec Joseph Edgar Célestin, ma part aussi responsable de communication et sensibilisation de pneus DPC. Et vous, Jodhia, qui est la journée internationale là, qui est ça, le secteur que vous représentez en train de faire pour Markel ? Au Fête Journée Internationale là, il est commémoré depuis maintenant 24 ans, depuis 90, c'est côté, justement, des Nations Unies, qui a des questions catastrophiques avec un lot et un regard, c'est-à-dire plus aller vers la prévention. Donc, depuis ça, chaque deuxième mercredi mois d'octobre, il y a des comptes célébrés, depuis 4 ans qu'on est là, c'est 13 octobre, je suis choisi. Donc, nous, même en Haïti, à travers le système national, les cap-géris avec des as, avec appui en pile patnet, en programme Nations Unies pour le développement, nous, essayons régulièrement d'aller sous Elan Célébration Saha pour nous lancer des campagnes sous même temps avec ça qui est décidé au niveau de stratégie Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Exactement, par exemple, nous avons été lancé d'emblée dans la campagne Step-up, qui a été lancé en 2011, où nous avons été touché d'abord les gens et les jeunes, ensuite les jeunes filles avec les femmes. Et puis, l'année dernière, nous avons été pris des handicaps, et nous avons pris des gens âgés, des gens âgés, des gens âgés. Donc, pour nous marquer ça, nous n'allons pas seulement nous commémorons la journée, mais nous avons pris l'activité pour nous donner la cible de la parole. Par exemple, nous avons fait des ateliers préparatoires pour nous travailler sur la table ronde que nous avons fait aujourd'hui avec l'association Grand Mounyo, les gens qui travaillent avec Grand Mounyo ou bien les gens qui sont les gens qui ont l'association. Vendredi, nous avons été une session spéciale Vendredi Protection Civil, qui sont une activité qui est des gens préparés contre desastres. Nous avons été plus de 350 gens, Jacques Mel, la majorité des gens étaient Grand Mounyo. C'était une belle image, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les familles, ensemble à préparer pour être capable, et faire face à la catastrophe. Donc, où est la complémentarité, où est la solidarité, où est l'expérience Grand Mounyo, où est la foule, la jeunesse, tout ça sur le même plateau. Donc, il y a un marché comme ça. Donc, il y a un marché entre nous deux, qui a pu répondre. Parce que nous, il y a un thème dans tous, c'est la résilience, c'est pour la vie. Et nous, on est entre, ou même Edgar Célestin et Bertrand Méhans, qu'est-ce qu'il voulait expliquer ? Résilience. Bon, pas résilience, non. C'est thème, non. La résilience, c'est pour la vie. Ok. Donc, tout d'abord, résilience, c'est pour la vie. Donc, il y a un tendance, arrivé à un certain âge, bon, moun nan, de pelkè, rive dans la résilience, li doye tan l'amol. Li doye tan l'amol. Li pa etil société a rien, alors ce que nous connaît, ce n'est pas vrai. Donc, ané ça, puisque yo vle mette en phase sou grand moun yo nan situation, yu jans, donc, li nécessaire pour grand moun yo tout. Ce n'est pas seulement jeune jusqu'à 49 qui est concerné par yu jans, mais grand moun yo, non seulement yo est concerné par yu jans, parce que yo même tout, yo gène besoin yo, mais en même temps, yo gène kontribusyon yo ke yo kapab baye nan en gestion, risc avec katastrof. Ok, oui. Oui, donc, justement, nan késyon résilience, et, se kapasite chak komunote, chak fami, chak moun gen, pou, évite kou pran gofap, frap katastrof nan kanan paléa, et, même l'autre a pran gofap la, pou kapab, rekanpe, pou gène repondang, pou gène repondang, ou kampe kon sa. Eh bien, yo wè ke, si ni komanse avek timoun yo depi yo tout piti, donc, l'euro vin gamoun, donc, son continuité, nou pa bblie, pe son moun, nan out, da e, se yon nan, message que, e, ministre intérieur, l'e, fe passer nan, message officiel, jodian, c'pou, pou, ne pa kiter, pe sonne dehors, pou, de piti moun, nampiti, jusqu'à ce, ke, gamoun, ou impliqué, nan, mesi, kurajli, nan, nan, mesi, kapacitel. ok, en 2011, c'était timoun? Timoun avek jeune yo. Timoun avek jeune yo. En 2013, c'était les personnes handicapées. et jodian, c'est les personnes âgées. Ndapwe ménon a lèze dans sanab diyo, et dokteur, kis a poun ti la, persoan âgé, gamoun yo, grandet, kis a pè, 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 mwen, mwen mwé mwé fere, par des formations professionnelles di persoan âgé. par des men sporadans, ou a poulard Minh, c'est préjo, et parfois, il avril a un caractère pènjoratif. même si il y a pas toutefois. Pas toutefois, pas fort. Même jangan tol, nous avons discuté de cette talons, кую. Grand wurde, c'est-à-dire que omajou México. Je me pâle pour assumer responsabilité. Oui, bui, il y a eu mwenye ce cherта série lucraton, Liangou Kis ti la, a jouéu pour hacemos assiytoidenti, mwenye ce chert Furthermore, Kis a jadig, à mourir. Par contre, il faut nous reconnaître que ce n'est pas frais, pas forcément, parce que le grand monde, il y a une notion de potentialité, il faut apporter des contributions dans le développement sociétaire. Ça, c'est ça qui est important. Je dis justement, sans vouloir vous interrompre, c'est que, il y a quand on dit que le grand monde est un bon bagage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une expérience, d'ailleurs, on dit que l'expérience de grand monde, c'est dans la tête. Donc, c'est un respect quand même. Oui, c'est un respect, parce que le grand monde est un respect, mais attention, ça dépend de l'autre qui dit là, en fonction de quel moment il dit. Mais ce sont des personnes âgées, en créole, qui sont des personnes âgées? Bon, je m'ai obligé de dire, c'est très difficile, parce que je ne sais pas si je ne sais pas, mais je m'ai obligé de dire, grand-être, 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 je m'ai dit grand-être, même pas, grand-être, je n'ai utilisé le 3, dans le sens péjoratif. Nous, on va le bâle, nous a dit nous même, nous a dit, pour traduire en créole, les personnes âgées. Bon, grand-être là, nous réfléchis sur une page, nous avons choisi grand-être là. Parce que nous m'avons vu l'élasticité, grand-monde, et la possibilité de diverses interprétations, donc nous avons abordé sur grand-être là. Grand-être. Au même temps, Célestin? Au fait, la protection civile, le système national, c'est qu'on a un peu, nous avancé. L'année dernière, par exemple, avec l'appui, et le handicap international, le bureau secrétaire d'état pour l'intégration, et mon handicapé ou, nous essayons d'améliorer façon, nous parler façon, nous présenter concept ou. Donc, comme LPG, les côtés techniques, les côtés avancés, donc, nous alignons, nous, 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 vous expressons de la bête tout à l'heure. Oui, moi, je dis que ça qui est important, et c'est bien que la nation universelle vienne avec nous sur ça, parce que tout groupe, toutes les quatre dernières années, c'est le groupe vulnérable, tout groupe qui vulnérable, les enfants, les femmes, tout ça, c'est les personnes âgées, il y passe. Il y a eu, parce que, justement, la pression démographique, il y a à peu près 20% de la population qui demande de troisième âge, c'est important pour nous mentionner. Mais ça qui est surtout, vous me dites, nos pays, tant qu'Haïti, je sais que c'est un pays de toutes les urgences, où il y a un grand monde, une personne troisième âge, il y a un invisible, il n'est pas oué, ou bien il y a un exclu, ou bien il y a un impuissant dans la société, en partie. Donc, il y a une catastrophe naturelle, par exemple, où il y a un dernier monde qui peut sauver, ou bien il y a un dernier monde qui peut secouer. Il n'y a pas tenu compte de besoins, parfois, de conditions, de besoins en santé, de besoins en habitat, tout ça. Donc, il y a un besoin pour nous prendre en considération, pour nous attendre, et pour nous participer, justement, dans le programme d'urgence. En ce qui est Joseph, il y a une réponse à ça, il y a un dernier monde, il y a un dernier monde, il y a un dernier monde. Donc, au fait, c'est bien, la société en lui même, il y a un fonctionné, en réalité, c'est vrai, il y a un monde, nous, qui a tendance à mettre au rancard. Nous, c'est un expérience, c'est un monde dernièrement, et un expérience, l'observation urbaine, c'est qu'il y a presque 200 élèves, descendent dans la ouïa, à l'observe, qui sa ouïe, qui est capable, avantaj, désavantaj, ce qui est un catastrophe. Eh bien, j'en y a un monde, qui vivent dans la ouïa, et une petite commune, et on est étonné, pour y a un monde, quantité de personnes, qui ont un handicapé, quantité de personnes, qui ont un grand monde, dans la communauté. Parce que nous, 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 pas seulement, nous, 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 qu'il y a un monde, mais questionnons-nous. Et j'ai tout profité, d'un hommage, à des élèves, du lycée Jacques Roumain, dans le monde, qui ont rencontré, un grand monde, qui était très malade, ça, à aller à théo, et ou fait contribution, entre ou, après activité observation, ou ben, pour y ouvrir, grand monde, et l'hôpital. Donc, un compliment, et lycéens, un compliment également, à directeur, et lycéens, qui... Ok, Bertin, mais, c'est un homme, de HelpAge International, d'abord, nous, 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 que, face à constat, ça, que nous, 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 et c'est peut-être dernière catégorie, à laquelle, nous, et à un moment, catastrophe. Est-ce que, nous, une stratégie, est-ce que, nous, 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 Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui sont Joseph Edgar Célestin, responsable de communication et sensibilisation au PNUD et à la DPC. Bertrand Méhance, responsable du programme HelpAge International et le docteur Jean-Claude Desgranges. Avec eux, on parle, avec nos invités, on parle de la journée internationale de la prévention des catastrophes. Célébrer autour du thème « La résilience, c'est la vie ». Et puis, on parlera aussi des rôles et des préoccupations des personnes âgées en matière de gestion des risques et des désastres. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas. On vous revient tout de suite après la pause. Leur atterri dans MSC+, c'est comme si on était rivé dans l'autre bout de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et la trier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout pays. Nous avons exactement besoin de plus toujours. Dans MSC+, nous avons variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs. Inco en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure, qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom de 30 000 pieds carrés. Nous avons un showroom de 30 000 pieds, qui a valé titre de qualité. Nous avons un showroom de 20 000 pieds carrés. Nous avons une chose qui a valé行了 un showroom de 30 000 pieds. Mache Titoni, n'amjouen yon a bon prix Produits en gros en détail, vous mettez la caille Mache Titoni, n'amjouen yon a bon prix Quand ta boulette la, en gros en détail Turia, en gros en détail Spaghetti ya, en gros en détail Lui la, en gros en détail Somo en gros en détail Tous ensemble, en gros en détail En gros en détail, en gros en détail Yon get people free En gros en détail Et pis c'est produit de qualité Mache Titoni, n'amjouen yon a bon prix Depi c'est qui Titoni, produit yon pa expiré Mache Titoni, n'amjouen tout produit Mache Titoni, n'am building Fabnac, bo station go na iv la Telefon 813 14 57 à 59 Lo a teri nan messe plis Se kom si ou te rive l'autre bout l'eau Material elektrik Machina lave Fou, frigide, elatrier Nan MSC Plus Se nou ki gen plis variété produy Nan tout peye Nou gen exacteban Son gen bezwen Plis toujou Nan MSC Plus Nou marye variété A kalité La preuve Nou se reprezantant Esklysif Inko en Haïti Yon gros produy de kalité superye Kavvaletere Kavvaletere Dan le monati Nou bon showroom Trente mille pieds carré Trente mille pieds carré Trente mille pieds carré Trente mille pieds carré Aujourd'hui sur le plateau Joseph Edgar Célestin Bertin Meillance Et le docteur Jean-Claude Degrange On parle de la journée internationale de prévention des catastrophes La résilience c'est pour la vie Rôles et préoccupations des personnes âgées en matière de gestion des risques et des désastres Ce sont les thèmes à débattre ce matin Et avant posant, on t'a parlé de possibilités ou encore de certaines réalités Les personnes vulnérables, qui sont des personnes âgées Moun qui a un pile récote café sous tête Sûr On est d'accord ça ? Oui, oui Ok Maintenant, Moun Saïo, il y a toujours tendance à laisser de côté Dans un moment, il y a une catastrophe Et est-ce que, bon, évidemment, on parle des suggestions du docteur Degrange Et nous-mêmes, est-ce qu'on stratégie pour permettre que Moun Saïo, d'abord, qui est-ce qu'on peut répondre ? DPC ou bien HelpAge ? Oui, en fait, il y a un travail qui est capable de commencer à faire HelpAge international, par exemple Li ouvre yon bio en Haiti, c'est après constat Li fè nan pil l'autre pays que, nan situasyon katastrof, nan situasyon urgence Gampounyeau, yon toujou eksklu yon Donc, nous, an Haiti depuis en 2009 Donc, premye sa, nou te komanse travaye So, lice, ensemble avec protection civil Nou te komanse travaye so, yon mensaj Ki konnyan konpasse sur Radio yon Pouyo pa abliye gampounyeú yon nan situasyon urgence Donc, nous continue, nous vingi変 de terre la, cote vraiment nous ramasse en pile l'expérience, cote vraiment nous sentis que grand moun yon yon toujours exclés. Nous oublions ça, nous témoins ça. Donc nous réalisez que bagay qui m'y est fait, c'est organiser grand moun yon. Même dans la situation, nous commençons à mettre sur pied des associations de personnes âgées dans différentes communes qui étaient affectées par le tremblement de terre. Nous essayons d'étendre une association de personnes âgées dans l'autre commune. Mais est-ce que nous ne pouvons pas affecter moun yon moralement, est-ce que nous ne pouvons affecter au plus le fait que nous mettez en phase sur la situation? Parce que d'abord en Haïti, moun qui gagne la joie, j'aime d'accord qu'on dit aussi grand moun. D'accord, pas vrai? C'est un moment où cacher la joie-là. C'est comme si moun a dit qu'on gagne tabou, c'est discriminatoire le fait qu'on parle d'un moun, on dit que c'est grand moun. Le fait que nous pensons maintenant à catégoriser et en même temps regrouper et etc., est-ce que c'est pas plus de tort dans le fait moun sa ou qui culturellement n'est pas d'accord? D'ailleurs, nous nous sommes dans le cas de la joie, mais même si c'est pire. Il s'est très mal élevé si on est en cas, on fait qu'il a ajouté. La preuve ça mal, il n'est pas possible de répondre pour nous-mêmes. N'est-ce pas? Au fait, regrouper ou, l'ité cap est un problème si c'est regrouper ou pour y aller dans un petit coin par ou, mais c'est regrouper ou pour rentrer dans le jeu de la plus, pour y aller impliquer. Donc, dans le sens de ça, au contraire, le ou pour un grand moun n'a pas, l'un doit sentir le grand moun, mais le n'a mis en jeu, n'a mis en tout moun, l'a fait même une activité, mais il est capable, bien entendu. Donc, le ça, c'est pas voué ou voué, le réfléchi à niveau l'âge infantile ou bien tout bagage. Donc, par exemple, dans l'activité que nous faisons le vendredi, c'est une activité qui est de la et de la et de montrer comment si yon du fait à prendre avec bouquet de l'eau, pas et men, ou peut faire l'aller. Mais ça, le fait que, en général, les haïtien ont un niveau de solidarité naturellement. Mais, des fois, on oublie que, pour jeunes, surtout, si yon moun a d'alpi doucement passer. Donc, l'on met et en ensemble, nous voulons réaliser énergie paro, grou moun n'en a gémous énergie vraiment, mais expérience l'i qu'a compensé. Donc, yon vint sous même table, donc, tout de moun mette ensemble pour porter en même action. Donc, le foie, c'est des gestes, des actions qui, vraiment, et, qu'apparaîte et insinifèrent qui permettent qu'on résulte à porter. Helpage n'est pas le nom de stratégie qui a mis de sous pied qui s'est au groupe et qui s'est beaucoup de pauvres. Non, mais, engagement, il prend déjà. avancé ensemble avec LPG, ensemble avec l'autre partenaire. Alors, c'est des plans conjoints ou des décisions conjointes? Au fait, le système national, c'est une plateforme qui regroupait un peu l'acteur, acteur et gouvernemental, ministériau, tout ça. D'ailleurs, c'est la direction de protection civile qui joue le rôle secrétaire et le secrétaire exécutif pour le système. Mais, il y a un peu l'autre partenaire international, national, ONG, société civile qui rentrait. Par exemple, l'activité qu'on a fait pour, qui commençait depuis le 1er octobre avec la Journée mondiale de l'Ontario qui était célébrée à travers le monde. Donc... Pour moi, les avez-vous, j'ai 70 ans, j'ai pris un grand d'être la même. Il y a sonné autrement. Donc, dans ce sens, nous, c'est une continuité. Donc, je dis encore, la direction de protection civile dans le ministère intérieur, le ministère intérieur, il y a un engagement pour continuer avancer dans ce sens-là. Docteur Degange, je parle, si je dis, Docteur Degange, il y a un détrui. Non, moi, c'est une brève expression, « Récoles café », qui te règle. C'est un règle café, qui me dit. Non, il y a un moment important, je dis là, il faut pas mettre dans le tête, parce que ça se relève à la sénilité et à la sénescence. Ça veut dire que la sénilité et à la sénescence sont vieillissements physiologiques. OK ? Mais il y a un « Successful Aging ». Ça veut dire qu'il y a une capacité fonctionnelle, une capacité cognitive, une capacité de réflexion, une capacité pour agir. Il y a une toute agilité. C'est important. Deuxième aspect dans la question, sénescence, par contre, sont mouns, qui ont un vieillissement qui est pathologique, c'est-à-dire qu'il y a des organes qui sont affectés et qui ont un décompensage. Ça veut dire, vous parlez, c'est une sénilité, et ça, il y a un immobilité, parfois, il y a des troubles fonctionnels. C'est différent. Par contre, il ne faut pas penser que les personnes de troisième âge, les gens qui ont puits le café sur le théâtre, sont des gens qui sont impuissants, sont des gens qui ont toutes les capacités fonctionnelles. qui méritent les états nontiques. Bien sûr. Non seulement ça, il y a des capacités, l'âge est psychologique, en grande partie. C'est ça qui fait. En gériatrie, nous établons une différence entre être âgé et être vieux. Il y a des différences. Être âgé, c'est un monde qui a l'autre fin pour la retraite, la pensée au futur. Ou après, elle a voyagé, ils ont l'autre genre de vie, parce que tout tout le monde est fin à l'école, ils ont le travail. Il y a des grands-papa ou des grands-mains. Tout à fait. Et quand il y a la préfère en l'autre vie, la préfère vivre avec madame Nhi, parce qu'il n'y a pas de temps que le grand-jouet ou le grand-jouet là, il y a préfère en l'autre vie. On comprend ça, c'est quoi ça. Deuxième aspect, c'est des mondes qui continuent à fonctionner, qui fonctionnent, non seulement qu'ils travaillent, mais tout qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent, qu'ils écrits. On prend Maurice Oleroi comme exemple qui est qu'on livre à 78 ans. Tu comprends ? Par contre, le vieux fait des cauchemars. Le vieux vit dans l'éternel hier. Tu comprends ? Le vieux, il n'est pas privé. La process, c'est le passé. C'est ça. Tu comprends ? Et puis, il vit un petit peu richignac en partie. Par contre, être âgé, qui pense qu'il est ouvert sur le futur et qui fait toutes sortes d'activités qu'on connaît au Cap-Ap-Gay. Et le monde, le plus souvent, il a toute capacité fonctionnelle pour l'avancer. Alors, être âgé, pour vivre avec l'avenir devant, quel que soit l'âge où il y a son mariage qui doit commencer depuis un an 31 ans ? Oui. Je veux dire par là, est-ce que ça se prépare ? Ça se prépare, ça se construit en quelque sorte. Ça veut dire que c'est roi l'Algériac pour créer et faire mon nom sur «successful aging » ou n'a pas dit « vieillissement heureux » parce que mon vieillissement n'a pas de remède. On va remède rien, non ? Non, non, non. Je dis ça. Parce que le mot « vieillissement » n'a pas de remède. Non, sur «successful aging » n'a pas fait l'expression américaine. Donc, pour préparer, par exemple, pour exemple, si mon nom n'a pas de maladi de maladi konik, tant qu'il y a l'hypertension diabet, qui est de maladi metabolique konik. Moun sa, si ou soigne il, faut soigne il, si il soigne il, il prend comprimer, il prend remède, il suive diète, il normalement, il fait exercice, et bien moun sa quelque chose pour que l'on vieillesse, successful l'on vieillesse qui heureuse. Par contre, si mon nom n'a pas de maladi qui n'a pas de médicament, ou bien le par ou bien le par faire exercice, et puis d'autres recettes que je dois avancer, ça nous recommande à partir de l'âge de 25 ans, parce que à partir de 30 ans, cellules commencent à vieillir. Vous comprenez ? À partir de 25 ans, 30 ans, cellules commencent à vieillir. C'est-à-dire, masse, mais là, il va transformer grâce à la capivine. D'où la nécessité pour moun sa de faire exercice, pour éviter ces dotaris, ces exercices, une bonne diète, c'est-à-dire pour ne pas prendre trop sel, ne pas prendre trop sucre, parce que le sucre diminue l'ongévité. Troisièmement, il faut quitter trop le stress en varie le temps. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est important. Et il faut quitter si il y a une maladie, ça nous mentionne n'importe quelle maladie que soit en trite ou bien hypertension ou diabète, pour le médecin pour être capable de soigner ou bien suivre pendant le reste du temps. Pour le plus souvent, il y a une vieillesse et normal, une vieillesse qui est heureuse. OK? Ça, c'est important pour nous mentionner. La bonne successful... Successful aging. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est son triyang ba laye. Bas triyang nan, c'est l'hérédité, ça ou pas ka changer, ou pas ka changer papa ou mi maman. non, pas de ne pas... Donc, les gens qui sont basés dans les familles qui vivent plus longtemps que d'autres. Ils ne sont pas héréditaires. Ils sont des familles qui sont meilleurs jeunes que d'autres. Mais deux autres basés en triyang, c'est-à-dire genre de vie, environnement ou caractéris. Bonsoir, bien placé tout docteur et pour tout dire dans le contexte de cette célébration souvelée et rôle et préoccupation des personnes âgées alors que on a parlé de journée internationale prévention des catastrophes. Qui genre est rôle avec préoccupation... Premier rôle, d'abord, Femme Duker... Mon qui gagne appellerait le code café sous terre. Premier rôle, ce n'est pas seulement des ONG qui préoccupent des problèmes. C'est pas l'État qui est un rôle pour jouer. Parce que il faut l'État à bas et qu'il y a beaucoup plus une dimension beaucoup plus importante dans la société. Particulièrement les personnes de troisième âge. Bien sûr, l'espérance de vie est tellement bas. Il y a une société de jeunesse pour ça. C'est le pays de toutes les urgences pour qu'il comprenne ça. Cependant, il faut l'État à participer beaucoup plus. Deuxième aspect, je peux dire, il faut société civile. Société civile, et c'est là peut-être rôle et mission ça qu'on a fait la journée je veux dire à Wendel pour faire sensibilisation pour société civile. Les personnes du troisième âge, les gens qui ont pu récolter le café, ils ont organisé en tant que groupe. C'est un groupe de pression. Vous préférez en tant que communauté, non? En tant que communauté, mais en tant que groupe de pression. Parce que je fais partie d'une grande communauté. Si je dis en tant que communauté, ça veut dire qu'il n'y a pas quitté. Il 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 faut former en tant que groupe. Le mot clair, c'est l'intégration. Il n'y a pas quitté d'isolement comme il faut isoler un groupe. Il faut qu'on organise pour qu'on intégrer dans toute la société. Et ça va déboucher si ça nous a brûlé une solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que les différentes générations devront avancer à l'autre. Parce que comme vous l'avez mentionné tout au début, la personne troisième âge a pu t'exercer. Et puis, les jeunes ne sont pas pour les fouges. Tout et tout. Donc, c'est pour ça qu'il est important. Donc, les complémentaires. Il y a des complémentaires et même d'où que la société civile là-bas. Aux Etats-Unis, par exemple, 20% de population qui troisième âge en 55 ans, c'est organisé politiquement. Il y a formé des groupes de pression. D'ailleurs, on a dit à la présidence aux Etats-Unis, sous respecté tête, ou pas capable de faire un groupe savant, ce senior citizen, sous pas flirter avec eux, sous pas chercher eux, et bien, vous ne devriez pas passer dans l'élection. Parce que c'est eux qui font la différence. On a été à l'élection, vous ne devriez pas en allé nous-mêmes et sa noté de recommandation du docteur qui c'est un gériatre. Eh bien, nous allé dans le même sens. Parce que nous plus a tendance à avoir de détenir comme bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent, qu'il y a des catastrophes. Donc, on a l'essayé comme pour nous et on a l'appui. Et des fois, on ne peut aller jusqu'au bout. Mais, ce qu'on y a là, c'est non seulement faire solidarité avec eux dans ce sens, mais impliquer eux depuis une décision qu'on prend autour. C'est-à-dire, même au niveau de comité de protection civil, dans la commune ou bien dans la section communale, grand-mounio, ils doivent constituer comme si des références, mémoires, même historisées et risques qui sont dans la communauté. Par exemple, il y a grand-mounio qui parle d'expériences qu'on fait avec Flora, avec Azel, qui n'est pas documenté forcément, mais qui a aidé nous à comprendre comment nous faire face avec Rissar. Et puis, non seulement ne pas prendre comme bénéficiaire, mais comme acteur, mais dans le coup, le docteur Adil, c'est pour un acteur qui est à côté. Donc, ce sont acteurs qui complémentaires, qui travaillent ensemble avec toute l'autre et qui, ce sont les choses qui sont les choses qui sont les choses capables. OK. Au niveau du Réalisé international, vous notez les recommandations du docteur de Ganjo? Oui, oui. Il est vraiment nécessaire pour Ganjo, par exemple, si vous avez un comité local de protection civile qui est capable de partager l'expérience. C'est un comité communal CPCO pour Ganjo participer et prendre décision sur la question de gestion avec la catastrophe. Une façon pour voir Ganjo qui est capable de attendre. Parce que, dans l'atelier que nous avons organisé avec Ganjo ce moment, Ganjo déjà montré vous êtes vraiment prêt pour partager l'expérience. Par exemple, vous constate une sensibilité énorme pour les groupes qui peuvent l'enrab. Ganjo di nan periode de catastrophe. Moun sa yo, se yo menm qui pren soin de yo. Parce que yo habituave déjà, ganjo konki jan pour yo. Alorske, si nou pa pren en kont tout kapasite ganmo sa yo, nou perdi an pil nan kapasite nou pou réponde. Le nou integre gran det yo nan gestion ris avec desastres. Non seulement yo menm tout yo gen akse à diplase pou vin pral ou yo pak arit nan lin par exemple le empil batay pou tar si jwenn assistance humanitaire men les sa organisa vek yo. Yo menm anko yo kapab aide identifie beneficiaire yo menm tout fe ni moun ki handikapé ni moun ki pak a déplase jwenn assistance humanitaire sa. Ok merci Berthe Meyans je vous a fait gare Célestin en parlant du catastrophe week-end dernier ti empil moun te gane poble dans certaines communes est go yo palé de 3000 sinistries est ce que chiffres a évolué non au fait depuis même le at te gane des décisions qui prend pour vini et en aide à fami sa ho donc gane des actions qui conduit tabac qui conduit cité soleil dans plusieurs quartiers pour donc le météo annonce la pluie ou l'autre mauvais temps donc nous même nous préparer nous par exemple au niveau famille à n'essa nous fais gros promotion pour plan agence pour famille cote moun n'a gain un petit capacité pour mettre un petit stock à côté ou bien prendre décision même si un grand moun n'yau longtemps grand d'être yot t'écond gade manger qui décon n'idée ou des fois le ça pas bon donc nous n'ont pas mon idée si le chiffre a évolué non le dernier rapport là c'est donné ça ok docteur le dégage et nous retourner si on parle de tout à l'heure rien que pour une rémission utile à mon cap sur nous je dis à là tout monde tout monde cap tendez nous là avant que mon n'a 90 ans déjà ou bien 80 ans tout monde après an pile année gêne an pile récolt café sous tête et d'arri mè on le met en application sa que nous dit jodi en la qui bon c'est le moment d'où 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 si ça yon moun d'où fait jodi en la si c'est pas un accident mou si c'est pas un ball perdu qu'où recevoir pour au mou ou capable même s'ou d'où 80 ans ou autonome ou ou utile t'où ou vive ou vive qui ça moun a d'où fait très bien mais bon tout de suite que nous nous parlerons de trian pour nous parler de ça par contre les deux autres facteurs c'est ça genre de via genre de via surtout ou même au niveau personnel ou qu'à modifier à partir d'un certain âge de 30 ans nous recommandons tout monde pour suivre un jet qui par un trop suc là dans tout monde pour ralentir consommation cellula baisser consommation cellula baisser consommation ensuite parce que le sucre a tendance à diminuer la longévité deuxième aspect ensuite il faut manger des fruits des légumes et pour ne pas prendre trop graisse parce qu'en fait graisser ce sont l'autre problème n'est pour le boucher antérieur le sont l'autre poison voilà ça c'est la diète la diète et saine deuxième élément c'est les exercices nous recommandons à partir de 30 ans pour commencer faire exercice parce qu'on a un certain âge aussi parce que justement la masse est plus importante que la masse de la cellulaire à partir de 25 à 30 troisième élément exercice c'est important il y en haïti mou n'y en y 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 en Non environnement malsain Ou environnement kote Gen empile problème D'insalubrité Ou environnement kote ke Moun yo non situation parfois De mda kapabite D'inciter population très augmentée Eh bien moun sa Li gen moin de chance pour longéviter le prolonger C'est ça Mais galaké on oublie le docteur Alka docteur Sont oblige malade Oui c'est la prévention Mi akontondi sa Wendel Parce que c'est la le rogériate la Gériate la la comme médecine Pour faire de la prévention Prévention pour bi jesse le rop sain Ou bien le rogé de douleur atroce Mais qui moun ki Katégory ou moun ki interese se gériate la Katégory ou moun ki interese se gériate la Moun kapab di Li ka komanse parce que gériate la Yada fond interniste Le gériate l'or aloueli Li gon aspect global ke la proche Si moun nan menm si l'gen 40 ans Le karon gériate ki interniste Parce que gériate la wali C'est SIF Projeter moun nan sur le futur Améliorer l'angévité Si moun nan contention par exemple Hypertension antérielle Non pas ça en exemple Moun nan pa prend remède Ou bien le pa Li néglige et le pa Prend comprimé Moun sa facilement Ka devlope un sto Ou un accident cérébro-vasculaire Li ka moun ri très jeune Mou edè ka konsal Ka foun insuffisance rénale Li moun ri très jeune Ou bien ka moun problèm Au niveau cardia Li font crise cardia Par contre Si moun nan diabétique C'est même problèm nan Kapabrivé Mais si moun nan suive Tretman Depi nan jeunesse Li Parce que La force c'est le père de l'homme C'est ça ou dit Et c'est la même chose La jeunesse Vous oriente vers Quel genre de vieux tu sera Ça veut dire que Si ou nan jeunesse Ou fait exercice Ou par gen obézité Mon l'autre point important L'obézité Obézité Et bien moun sa Goune sa kapabrivé Joui l'autre point Je ne sais pas si moun sa Kapabrivé La jeunesse Je ne sais pas si moun sa Je ne sais pas si moun sa Oui parce que justement Si l'un critère sa yo C'est des critères Qui diminuent L'un gémité Moun nan Donc c'est ça Que je ne sais pas si moun sa Joui l'autre point Mangez gros Montagne du rio Encore Parce que Montagne du rio En gèle contribuer A faire vendre la Une autre Si si Montagne du rio D'ailleurs du rio Normalement Badi moun nan pas manje du rio D'ailleurs C'est du plan national Par contre Ria L'inquième Kapabrivé Kapabrivé Ça veut dire que Hydrate de carbone Hydrate de carbone Merci Ça veut dire que C'est sucré Donc nous recommandons Moun yo Pour diminuer Notre type d'alimentation Donc c'est important D'être là C'est important Pour faire exercice C'est important Pour chercher votre docteur Même si vous n'êtes pas malade Bien sûr Ce n'est pas aussi facile En Haïti A cause de conditions Socio-économiques Tout ça Mais c'est à recommander Merci beaucoup docteur Et monsieur Deuxième Bonne finie De quelques secondes seulement Et Joseph Edgar Célestin Bonne finie Oui C'est juste pour nous rappeler Moun yo Que résilience C'est pour la vie C'est pour tout moun Donc si nous quittons Grand Moun yo A côté Grand d'être A côté C'est Jodien là 6.8% Dans la population On a quitté A côté Si nous prenons là Avec 55 Quand même C'est 9.8% Et en 2030 Par exemple C'est carrément Yon Haïtiens Et Soudis Et n'a quitté A côté Et Haïtiens Soudis Ça C'est peut-être Moi même C'est peut-être Yon l'autre Fouemme Qui jeûne Jodien là En 2030 Vous pouvez voir Là toujours En 2030 Non c'est peut-être Grâce à cause Donc Non mais Non c'est 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 D'abord Et puis C'est Communauté Et voilà C'est ça Et Bertin Mouyente Vile parle Un peu De Bezoy Gramoun Yon Situasyon Du Jans Bezoy Sa Yon Lè Yon Pas Satisfè Yon Gramoun Nan Lèl fin Fon Katastrof Li Tombe Le Parle Leve Anko Et puis L'autre Katastrof Vin Anko Tombe Siti Gamoun Nan C'est Enfoncer Katastrof Yon Ap Lèl Alors Que En milieu Rural Gamoun Yon Siti Yon Travail Toujours Mais Le Blant Dokte En Kèlko Segonde Va Dime Sa Kèlko Lèl Kèlko Segonde Mè Ou Défini Lise Bezoy Gamoun Deja Oui Oui Yon Yon Tou Dabou Bezoy Tankou Tout Moun Besoy Lè Situasyon Dijen Srive Medikament Mange Dlou Mè Apres Sa Moun Kèlko Café Sout Et Kèlko Autonome Oui Yon Besoy Assistance Kèlko Bézoy Assistance Psychologique Assistance Psychosocial Tout ça Yon Important Mais Apres Katastrophe Fine Passée Yon Besoy Mou Tant Kèlko Toute Lote Moun Par Exam Yon Des Transfert De Cash Kèlko 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 Mette Kèlko 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 Des Endroits Kèlko 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 le stress. Nous n'avons pas contenté le peu. Et troisièmement, les exercices. Nous avons marché en pile. Nous avons marché en pile dans le monde, dans le pays montagneux. Donc nous avons marché. Et puisque nous avons marché, nous avons prouvé que l'exercice nous a aidé. Bon, nous avons dit ça, docteur, si nous devons vivre l'autant que nous devons retourner à la montagne. Nous avons dit ça, nous avons dit ça. Nous risquer et transporter les mauvais habitudes. Nous avons dit ça. C'est ça. Le problème qui est, c'est que nous sommes sur le motocyclette toute la journée, nous pourrons en taxi, nous sommes sur le machine, donc nous n'avons pas marché. Non. Alors que nous avons ça. Tout à fait. Oui, mais les chevilles sont en sport. L'équitation. L'équitation sont en sport. Nous n'avons pas d'appuyer le conseil. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. Et nous tous qui là, nous sommes pour gagner en pile avec un café, si bon Dieu le. Donc, si nous appuyerons le conseil, nous m'aiment tout. C'est nous préparer notre vieillesse, notre aging. qui est heureux, qui est heureux. Successful. Merci, monsieur. Voilà, madame, monsieur. Vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole sur ce plateau aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de prévention des catastrophes. Joseph Edgar Célestin, Bertrand Méhance et le docteur Jean-Claude Desgranges. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Plus, MSC Trading et Machete Tony.